Coucou tout le monde c'est Mélis alias des mailles des aiguilles j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être un haul tissu vous le savez j'ai repris la couture récemment et j'avoue j'ai beaucoup craqué sur plusieurs tissus donc je me suis dit que j'allais vous les présenter dans une vidéo dédiée j'ai déjà parlé de certains tissus dans mon make nine 2022 je vous remets la petite vidéo hop dans le petit i donc ça sera peut-être une redite pour d'autres mais en même temps certains tissus je ne les avais pas reçus encore à l'époque donc je vais vous les présenter aujourd'hui un petit peu plus en détail et je publierai la vidéo un petit peu plus tard courant du mois de janvier donc en premier je vais vous parler du coupon de chez cousette que j'ai acheté dans ma petite mercerie à beau jeu qui est pas très loin de chez moi à même pas dix minutes de chez moi donc chez la mercerie plan b c'est une viscose donc comme je le disais qui vient de chez cousette qui a un motif de rameau avec des petits points petits points dorés sur un fond entre le bordeaux enfin un petit peu pourpre on va dire bordeaux que j'aime beaucoup et du coup je vais me coudre un chemisier chris madame chrissy pardon de studio schnitreff dedans d'ailleurs c'est mon programme de l'après-midi je vais couper dans ce magnifique tissu et j'attends un petit peu pour le je vais attendre un petit peu pour le coude j'attends la réception d'un très 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 joli cadeau que je me suis fait de mois à mois je vous laisse faire les suppositions en tout cas je vais couper ça cet après-midi donc c'est pour ça que je voulais le vous le présenter en avant-première avant d'avoir coupé dedans donc voilà c'est un super joli tissu j'en ai pris 1m70 je pense avoir largement de quoi faire pour la taille s de ce patron là enfin de ce modèle là j'étais partie sur la taille m et quand j'ai regardé le patron je l'ai là récemment je l'ai acheté en version pdf sur makerist et du coup je l'ai scotché imprimé scotché et du coup je regardais un petit peu le livret et le patron et je pense que finalement dans une taille s ça passera largement donc voilà pour ce joli petit coupons ensuite je vais vous parler de la box qui se trouve ici que j'ai reçu donc j'ai commandé chez munassio une box d'une en fait munassio fait des box mensuel et ça c'est une box qui a été édité en novembre 2020 donc c'est une ancienne box qui était en réduction lors des ventes privées sur leur site et j'en ai profité pour prendre un autre tissu dont je vous parle juste après mais il faut savoir que j'ai commencé à coudre avec munassio du temps où elle faisait des vidéos sur youtube avec ses machines toyota enfin bon bref c'est vrai c'était vraiment les tout débuts de munassio et j'ai en pris au fur et à mesure c'est elle qui m'a donné envie de coudre j'avais fait notamment son sac frangipan enfin plusieurs de ses petits patrons au départ et par la suite j'ai j'ai arrêté la couture donc comme ça j'ai arrêté de suivre aussi et récemment vu que je me suis remise à la couture j'avais envie de tenter l'expérience en plus les box c'est quelque chose que j'aime beaucoup donc j'ai reçu la box à l'intérieur il y a tout le nécessaire pour coudre le projet pas choisi donc l'intérieur de la box est super mignonne j'ai à plusieurs tissus alors je sors au moins les tissus tous les tissus que je vous présente sont lavés et balavé c'est déjà bien pas repasser encore le livret il est là par là voilà donc dans la box vous avez le livre explicatif la mercerie donc ici une fermeture invisible et le fil assorti à vos tissus donc là une bobine de fil noir assez classique je vais voir si je peux vous montrer une petite photo de la robe isis un plat donc très sympa moi je pense que je vais la raccourcir pour qu'elle arrive un tout petit peu plus haut que le genou je pense au niveau du tissu du coup on a une dentelle fleur qui est 100% polyamie et qui vient de france donc très sympa je vais essayer de vous montrer au moins un pan je sais pas si vous allez pouvoir voir par transparence c'est pas ce côté là qu'il faut que je montre je vais pas y arriver donc voilà un petit peu ce que ça peut donner au niveau de la dentelle et on a également un je récupère mon papier une un twill de viscose noir qui est 100% viscose et qui pour le coup provient de turquie donc tout simple je vais pas le déplier c'est un grand coupon de viscose noir et l'association des deux va être super sympa je la trouve très très douce de viscose c'est vrai que j'ai pas forcément en fait j'avais j'ai jamais cousu de viscose avant maintenant quand je cousais avant je prenais beaucoup des cotonades parce que c'est ce qui était le plus simple avec ma machine à coudre en fait elle ne tolérait pas les tissus fin elle sautait les points enfin c'était un petit peu compliqué là que j'ai racheté une nouvelle machine à coudre en fait j'ai racheté la machine à coudre l'ancienne machine à coudre de justine lady caris et du coup je sais qu'elle passe des petits tissus donc je me suis fait plaisir donc j'ai pris cette box là qui niveau technique est noté à ça j'ai bien aimé donc il y a 10% de technique 30% de patience et 60% d'ajustement du patron pour qu'il tombe comme il faut donc je pense que c'est un patron où il faut vraiment se poser et prendre son temps pour le réaliser pour qu'il soit vraiment bien ajusté à notre morphologie et qui tombe plutôt bien donc moi je vais le faire mais pas tout de suite je vais d'abord faire celui ci le chemisier madame christie dans cette viscose là qui me paraît pas trop compliqué au niveau des finitions j'enchaînerai probablement avec la couture de cette gabardine stretch qui vient également de chez moon as you donc j'en ai un mètre cinquante et dans laquelle je vais coudre la jupe rio de cute ensu qui est une jupe short un petit peu original je vous aurais mis la petite photo pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble donc voilà ça c'est les deux premiers patrons que je vais faire et après je vais sûrement enchaîner avec la robe ou avec la couture de certains tissus que je dois recevoir et dont je vous parlerai du coup dans quelques secondes dans cette vidéo mais dans quelques jours dans la vraie vie bon nous voilà plus de 15 jours après la première partie de la vidéo qui vient de se terminer pour vous j'ai donc reçu ma commande de nuance fabrique et donc je vais vous présenter un petit peu les tissus que j'ai reçu aujourd'hui comme ça je pourrai mettre la vidéo en ligne assez rapidement j'espère d'ici d'ici la fin janvier sinon ce sera tout début février c'est va grave donc j'ai mes antisèches à côté de moi j'ai commandé trois tissus chez nuance fabrique le premier que j'ai commandé alors je vous en parler dans l'ordre de mon antisèche à côté ça sera plus simple donc je vais d'abord vous parler du velours côtelé rose qui est le fin qui porte le nom de anita sur le site j'en ai commandé un mètre cinquante comme c'était les soldes je l'ai eu en réduction je crois qu'il est habituellement à 17 euros le mètre et j'ai dû l'avoir à 11 80 quelque chose comme ça quoi qu'il en soit j'en ai eu pour 17 euros 85 pour un mètre cinquante c'est un velours côtelé avec des côtes qui sont pas très grosses mais qui sont en tout cas qui convenait pour le projet je voulais faire c'est un tissu qui à mon ma grande surprise alors là vous voyez il n'y a pas un mètre cinquante parce que j'ai déjà commencé à découper mes pièces de tissu donc ça c'est ce qui me reste j'ai commencé une robe salopette de make it yours il me semble vous j'ai pas je vous dis ça tout de suite oui c'est ça une robe salopette de make it yours c'est aussi bien une salopette version short que version robe et moi j'ai décidé de faire la version robe avec une poche centrale ici sur le devant donc je voulais une salopette depuis depuis des années et franchement j'avais trop envie d'une robe salopette en velours côtelé rose c'était comme ça donc j'ai trouvé le tissu que je voulais du coup chez nuance fabrique et quand je l'ai reçu ce que je vous ai en train de vous dire c'est que c'est un tissu qui est quand même comment dire assez extensif je sais pas si vous allez le voir donc je pense qu'il va être très agréable à porter en tout cas il est tout doux j'ai tout alors tous mes tissus quand je vous les présente sont lavés et repassés parce que c'est quelque chose que je fais dès que je reçois un tissu je le lave je le repasse comme ça moi je suis sûre que le jour où je veux attaquer à coudre bah je suis tranquille et ça c'est plus à faire voilà donc je vous en dirai plus dans un prochain podcast je pense que je vais vous parler de mes cousettes dans mes podcasts d'ailleurs j'en ai sorti un courant janvier dont je vous mets le lien hop dans le petit i j'y parle tricot et couture mais j'ai mis le temps donc vous pouvez directement passer à la partie couture si c'est ce qui vous intéresse hop ensuite j'ai commandé ce magnifique tancel alors c'est un mélange coton et tancel la proportion 65% coton 35% tancel c'est il porte le nom donc sur le site de nuances fabriques de paquise 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 je sais pas comment on dit je vous mets quoi qu'il en soit tous les liens dans la boîte de description pour vous puissiez réaccéder directement aux pages produits c'est un tissu qui pareil donc j'ai tout pris en sol il vaut normalement 19 euros le mètre je l'ai eu à 9 euros 50 et j'en ai pris si je dis pas de bêtises 2 m donc en fait j'en ai eu 2 m pour le prix d'un puisque j'ai payé les 2 m 19 euros tout rond donc voilà bon c'est un super beau tissu il est super léger je l'ai repassé ce matin donc je peux je peux vous le dire super léger je trouve qu'il a une belle tenue et je vais essayer de vous montrer up ça c'est l'envers du coup et ça c'est le coloris en droit fin sur l'endroit du tissu c'est un bleu un bleu jean avec des rayures blanche rien de rien particulier mais je ne sais pas encore si je vais le coudre dans quel sens parce qu'en fait j'aime bien côté un petit peu délavé qu'il a sur l'envers donc je ne sais pas quoi qu'il en soit je sais ce que je vais faire avec puisque j'ai acheté le tissu parce que j'avais déjà une idée de patron donc je vais coudre le la chemise luca de made in me couture donc c'est une petite chemise toute sympa toute mignonne avec des volants je vous aurais mis une photo ici mais là je la vois sur mon ordinateur pour vous la décrire mais quoi qu'il en soit je vous aurais aussi mis une petite photo donc voilà je pense que ça ça va être mon prochain projet parce que comme du coup j'ai attaqué la robe salopette je pense que ça va être le prochain sur ma liste il me fait un petit peu plus peur mais voilà c'est en prenant un petit peu le taureau par les cornes qu'on a qu'on avance donc du coup j'en suis j'en suis bien contente et j'ai hâte de le découper après de manière générale je trouve que dans tous les patrons que j'ai fait alors j'ai pas j'ai repris la couture depuis fin décembre donc c'est pas non plus j'en ai pas fait 36 mais j'ai toujours eu pas mal de reste de tissu donc je pense que pareil là ils indiquent de mettre pour toutes les tailles et moi je pense coudre soit la taille 38 soit la taille 40 je ne sais pas encore donc je pense que je vais encore avoir de la marche puisque le patron va jusqu'au 52 le patron de cette chemise là va du 34 au 52 donc je pense que je suis je suis large niveau tissu et enfin ce dernier petit tissu qui est le tissu oscar c'est son petit nom j'en ai un mètre cinquante c'est un tissu alors je vais vous dire qui est en qui est à 17 euros le mètre et moi que j'ai eu à 6 30 le mètre en solde donc j'ai payé 9 euros 45 donc moins de 10 euros pour un coupon d'un mètre cinquante qui est d'une très très jolie qualité la composition du coup c'est 65% polyester 33% rayonne je ne sais pas ce que c'est donc si jamais vous savez dites moi dans les commentaires et 2% spandex alors ça c'est pareil je ne sais pas ce que c'est d'ailleurs je voulais pas dit mais dans le dans le velours côtelé qui a ici il ya 98% de coton et 2% de spandex et pareil je ne sais pas ce que c'est donc j'aurais pu aller voir sur internet on est d'accord je l'ai pas fait donc si jamais vous le savez n'hésitez pas à me dire dans les commentaires donc ce tissu très très sympa qui va être destiné à faire une un short ou une jupe je sais pas encore je dirais le le short marius de ma petite fabrique peut-être avec la l'option jupe short du coup avec la le cache devant comme un peu la fée caroline dans son elle l'a présenté dans son bilan couture je crois et dans un épisode où elle cousait en même temps ces pièces là donc caroline pardon je vous ai pas dit c'est la personne qui est derrière la chaîne caroline coup donc bon voilà je vous monte un petit peu plus près il est vraiment très sympa c'est un tissu du coup prince de galle avec un petit fil alors je sais pas si vous allez le voir petit fil lurex bronze hop un petit peu partout pour faire le cadrillage qui est très très sympa voilà je vous avais dit éventuellement que j'en ferais peut-être une jupe rio de cute and sue mais je pense pas parce que j'ai déjà cousu donc le tissu que je vous parlais il n'y a pas très longtemps pour vous dans la vidéo qui venait de chez mon as you la gabardine stretch et on est un petit peu fâché avec ce projet je n'ai pas terminé pour plusieurs raisons nous en parlerai dans un prochain épisode soit de bilan couture soit de podcast je sais pas encore mais ouais pour le moment donc je vais pas réutiliser ce patron ce que j'en suis pas forcément très fan je vous expliquerai pourquoi donc je pense que je vais renouveler l'expérience du short mais cette fois ci avec avec un genre d'un d'une autre créatrice pour pouvoir un petit peu comparer et puis avoir quelque chose qui me qui me va voilà et bien écoutez hop je vous ai présenté les trois tissus qui venaient de chez ma de ma commande de chez nuance fabrique je vous parle pas de ces deux derniers puisque parce que en fait ça va être un petit peu de teasing pour le mois de février donc voilà j'ai calculé du coup avec le coupant de chez cousette que j'ai acheté dans la petite mercerie à jeu près de chez moi la box de chez mounassu pour la robe isis plus la gabardine stretch vers kaki plus les trois tissus que je vous ai présenté on est sur un total de six tissus coupons pour le mois de janvier donc c'est plutôt pas mal c'est tous les coudre j'ai déjà commencé comme vous avez pu le voir enfin je ne sais pas encore montrer mais je vous assure et vous pourrez le voir dans un prochain épisode de podcast que j'ai déjà commencé à les coudre et voilà mon but c'est pas trop de stocker non plus que j'ai déjà des tissus que que j'avais quand je cousais avant que j'ai toujours pas passé donc j'aimerais pas trop accumuler et j'essaye de prendre même si je me remets à la couture des tissus assez qualitatifs parce que j'ai déjà pu coudre avec des tissus ouais pas top ou alors quand on passe des heures et des heures sur une cousette et puis au final on met une fois le projet et en fait ça boule hoche et tout donc bon voilà j'essaye de d'être raisonnable et ben ça faisait longtemps que je n'avais pas tourné une vidéo et qu'elle n'avait pas coupé parce que je n'avais plus de batterie donc j'ai parlé d'envie d'un certain moment mais je vous disais que du coup j'ai essayé de couper la poire en deux entre le fait de prendre des tissus de qualité mais pas trop cher non plus donc voilà j'essaye de faire ça oui je vous ai je vous disais aussi que 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 j'avais pas forcément de problème à rater un projet alors forcément comme tout le monde ça ne me fait pas plaisir mais en couture je suis pas forcément comme en tricot je trouve que la mentalité enfin ma mentalité à moi est un petit peu différente en tricot quand j'arrive pas quelque chose ça fait quand même des années que je tricote je pense que j'ai pu faire à peu près tout en termes de difficultés dans le tricot il ya des choses que j'aime et que je d'autres que j'aime moins faire c'est sûr comme tout le monde mais en couture je me laisse beaucoup le droit à l'erreur parce que parce que c'est important et que je trouve que c'est comme ça qu'on apprend donc voilà même si du coup bas l'exemple la gabardine de chez mounassiou la gabardine stretch dont je vous parlais au début de la vidéo voilà je suis pas sûr de porter le projet en tout cas en l'état en tout cas on est fâchés je le touche pas donc pour le moment il est pas totalement fini et même je suis pas sûr par la suite de le porter parce que parce que voilà il ya un moment donné j'ai pas voulu suivre le patron enfin j'ai voulu modifier parce que au niveau de la forme ça me convenait pas le patron a été expliqué et monté d'une façon que j'avais jamais vu et j'en ai parlé avec des copines et qui me disait que c'était quand même assez étrange comme façon de monter monter et du coup ça fait que quand j'ai voulu modifier j'ai pas eu le choix que de faire une grosse boulette qui entraînait plein d'autres boulettes et que pour le moment voilà je suis un petit peu bloqué tout ça pour dire que oui il se peut que ce coupon là je l'ai gâché mais en même temps je le prends pas forcément comme ça parce que j'ai quand même fait pas mal de choses sur cette sur cette sur ce projet là et j'ai toujours enfin j'ai appris des choses donc moi j'ai tendance à le voir de manière un petit peu positive mais voilà je sais très bien que pour pour renouveler l'expérience je recommanderais un tissu de ce style là chez Mounassu et j'en ferais autre chose juste pour être voilà pour avoir ce que je voulais à la base et voilà je pense que j'ai fait le tour pour cette vidéo j'ai beaucoup aimé vous la tourner c'était la première fois que je me prêtais au jeu du haul tissu je pense que je renouvellerais l'expérience en tout cas dites moi si ça vous a plu dans les commentaires ce que vous aimez dans ce type de vidéo ce qui vous a peut-être manqué que vous aimeriez que je rajoute pour les prochaines fois voilà écoutez je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt bye bye